Les japonais ils ont un mot pour ça, pour la pile de livres, qu'on ne lit pas. Sundoku ? Sundoku. C'est pas du bordel, c'est un tsundoku. C'est pas une vraie pile, ce serait dangereux. Je trouvais ça pas très intéressant de choisir un livre dedans. Ce que je trouve intéressant dans le fait de les passer tous en revue, vite fait, c'est que ça fait un genre d'instantané d'une liste de désirs à basse intensité. J'en lirais à 80% je pense. Bref, j'y vais. Catégorie, on l'a offert à mon mec mais ça m'intéresse. Avec un commentaire de Terry Pratchett. Ça peut pas être complètement mauvais. Catégorie, j'ai un peu honte. J'ai vraiment l'impression de me rouler dans la fange américaine caricaturale. Mais bon. Catégorie, je l'ai acheté il y a 10 ans et j'ai essayé de le lire et c'était vraiment invitable. Je vais essayer quand même peut-être de lui redonner un essai, de lui redonner une chance. Il y a 10 ans, j'étais pas exactement la même personne. Catégorie, c'est une éditrice avec qui je travaille qui me l'a filée en me disant qu'elle était très fière d'avoir eu le grand prix des lecteurs du journal de Mickey. Je ne sais pas si ça va m'intéresser énormément mais... Les romans pour ados, j'ai l'impression qu'ils étaient mieux foutus quand j'étais moins ados. Catégorie, le gros succès dont tout le monde a entendu parler. Je ne l'ai pas acheté, c'est ma belle-mère qui l'avait en double. Sinon je ne l'aurais pas acheté je pense. Alors ça c'est moi qui l'ai acheté. Catégorie, je ne vais pas m'éclater mais j'ai envie d'être une meilleure personne et de moins m'énerver. Et de mieux élever ma fille et tout ça, tout ça. Introduction à la communication non violente. Je suis juste un peu embêtée, je viens de m'apercevoir qu'il y avait John Gray qui recommandait ça vivement. John Gray, le mec de Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Est-ce que c'est vraiment une recommandation recommandable ? Celui-là aussi je l'ai acheté mais il y a déjà un an au moins. On avait pile poil les mêmes goûts avec la libraire sur au moins 4 autres livres. Et elle m'a rendu celui-là mais après j'ai plus eu l'impulsion de le lire. Donc on va voir. Catégorie, je suis passée à la bibliothèque et j'avais 5 minutes. Dans quel sens ? Ça ? Hop ! Hop ! Et je suis passée à la bibliothèque et ça c'est pas drôle mais il faut, je pense, que j'actualise un peu mes connaissances sur le sujet. Catégorie, Simone de Beauvoir, j'avais énormément aimé Mémoire d'une jeune fille rangée. Je pense que ça c'est vachement plus chaud. Mais... C'est important. Catégorie, j'ai travaillé 5 jours comme libraire sur le Salon du Livre à Paris. C'était l'année de la sortie de ça. Je lis pas trop les espagnols. Ce serait intéressant. Catégorie, je suis passée chez mon grand-père et j'ai pioché des trucs. J'avais 5 minutes aussi. Alors lui, la couverture ne me fait pas du tout envie. Le titre, rien ne me fait envie. Mais, toujours au Salon du Livre, j'ai vu une file d'attente incroyable de gens qui attendaient pour se faire dédicacer. Ça m'intrigue. C'est un succès populaire. Certainement moqué et méprisé par certains parisiens. Mais, c'est toujours intéressant de se faire son opinion. Et ça, par contre, ça avait l'air bien. Je crois que c'est bien. Ça parle un peu de l'Union soviétique. Et je viens de finir... Je viens de finir le dernier, d'Emmanuel Carrère, qui est une série de tous les textes qu'il a publiés, qui n'étaient pas déjà publiés. Je veux dire, chez son éditeur. Et donc, ça constitue une liste virtuelle de lecture aussi. Et oui, et donc, il parle de l'histoire soviétique. Et donc, il me fait envie. Et donc, voilà. Hop, logique. Voilà. Non, pas voilà. Donc, liste virtuelle. Et enfin, catégorie, je me fais offrir à Noël. On est en août. Des beaux livres de photos qui me font vraiment très très envie. Et je ne prends pas le temps de les regarder. Voilà. Est-ce que je vais lire tout ça ? Chaud, cacao, chaud, chocolat, si tu me l'intéres... ...